Je suis choisie, l'amour m'aille L'amour du Père circule aux confins de la terre Et dans les cœurs, et dans mon cœur Parce que l'amour m'aille Je deviens l'amour Parce que l'amour m'aime Je deviens l'amour Bonjour, chers rechoisis de Jésus. Encore aujourd'hui, c'est un nouveau plaisir pour moi De partager avec vous Certains enseignements que j'ai reçus du Seigneur Qui me comblent et qui continuent de me combler Et que j'essaie qu'ils comblent aussi Une multitude de personnes à travers le monde. Aujourd'hui, la pensée de ce jour M'a inspiré de vous poser une question De commencer par une question Est-ce qu'il se peut Qu'une souffrance Puisse contribuer à purifier la terre ? Alors donc, je pose à toi cette question-là Est-ce qu'il se peut que ta souffrance Que toi, tu vis en ce moment Pas celle dont tu pourrais vivre Celle que tu vis en ce moment Peuvent être transformée Peuvent contribuer à purifier la terre Et si oui, à quelles conditions ? Comment ça serait possible Qu'une pauvre petite souffrance que je vis Peut-être même à cause de mes péchés À cause de mes égardements À cause de mon attachement À cause de mon orgueil Ça me rappelle toujours Quand je pense à la souffrance Je me rappelle ce qu'on m'a dit Que les alcooliques anonymes disent Que nous souffrons À la dimension de notre orgueil Alors quand il y a beaucoup de souffrance C'est peut-être qu'il y en a beaucoup d'orgueil Alors ça pourrait-il que ces souffrances-là Peu importe la cause Peu importe la raison pour laquelle elles sont là Je les ai, je les vis Alors si je les vis Comment pourrait-elle contribuer À purifier la terre ? Alors on retrouve La réponse Dans la pensée de ce jour Alors regardons Ensemble La pensée de ce jour Qui est extraite du message numéro 3 Du volume numéro 3 Et puis après Qu'on aurait regardé la pensée du jour Il y a un témoignage Que je veux vous donner Et par la suite Nous reviendrons Pour réfléchir ensemble Sur un sujet Qu'on aime moins parler Qu'on ne pouvait pas avoir Personne de nous La souffrance Alors donc Regardons La réponse que le Seigneur nous donne À travers La pensée de ce jour Mon tout petit Ma toute petite Toute souffrance Associée aux miennes A toujours une grande valeur Elle contribue à la purification de la terre Déjà commencée Pour produire tous ses fruits Elle doit être accueillie Vécue Et associée à mes souffrances Alors voilà Nous avons toute la réponse De quelle façon Nos souffrances Si on s'arrête à méditer En profondeur La pensée de ce jour Le message numéro 3 Du volume numéro 3 Mais avant Je veux vous donner Un beau témoignage Que nous avons reçu Elisabeth et moi Qui m'a beaucoup réjoui Dimanche dernier Et ça fait suite Au Facebook Live Que j'avais fait La semaine passée Puis ça Ça fait plusieurs fois Que ça m'arrive Dans cette mission-là Le Seigneur m'a inspiré Des choses Et après Il me confirme Par des personnes Que je rencontre Souvent ces gens-là Sont complètement ignorants De ça Je l'ai vécu Dans mes voyages en Europe D'avoir écrit Puis là D'avoir dit Ben oui le Seigneur Viens confirmer T'as l'affaire T'as l'affaire Etc Alors vous vous souvenez Que ça rejoint aussi La façon Des souffrances Qu'on vit actuellement Qui se vivent actuellement Sur la terre Les Je l'ai dit Il est important Que nous soyons De plus en plus Unis Au cœur De Jésus Et de Marie De Jésus Et de Marie Et de Jésus Pour être Entièrement protégés Si on est Dans leur cœur On n'a pas À s'inquiéter De rien Lui va s'occuper De nous À tant voulu Et il va prendre Les moyens nécessaires Et vous vous souvenez De cet enseignement là Alors dimanche En allant à la messe Dans la paroi Notre-Dame du Perpétuel Secours À Chabroux Je rencontre Une dame Qui est C'est-à-dire Une consacrée Une dame consacrée Au Seigneur C'est une partie De la communauté Des eaux-plates Qui est Réellement Une femme De Dieu Elle est enseignante Elle a animé Beaucoup de groupes De prières De soirées De prières Dans l'institut Du renouveau charismatique On a participé Avec elle À plusieurs rencontres Alors une femme L'a tout abandonné Au Seigneur Qui vit pour le Seigneur Et tout ça Qui est très très belle Et puis Elle nous raconte ceci Alors je lui demande Comment tu se fais Que tu es ici Elle dit Il y a la paroisse Perpétuel Secours Il y a un monastère Le monastère a été transformé En résidence Pour personnes âgées Ou pour des gens Qui ont besoin De convalescence Elle dit Je suis ici Pour une convalescence Parce que J'ai dû avoir Une grosse intervention À la tête Alors Puis elle me dit Qu'est-ce qui s'est passé J'ai fait une chute Il y a quelques temps J'ai fait une chute Et puis Je me suis coigné la tête Et là Tout à coup Je me suis aperçu Dans une réunion Qu'il y avait quelque chose Qui se passait Qui était plutôt drôle Ça a fonctionné Dans ma voiture Je me suis revenu Dans mon auto Je me suis aperçu Qu'il y avait quelque chose Qui n'allait pas tout à fait Comme d'habitude Mais ça me paraissait Que ça tirait d'un côté Même je pensais Que c'était un pneu Qui était défectueux Puis après ça Quand je suis arrivé Chez moi Bien là Comme à l'accoutumé Je suis allé prendre En marche Puis elle habite Dans un rang Où il passe généralement À peu près personne Un rang tranquille Et puis Il passe à côté d'elle Un camion C'est un jeune homme Qu'elle ne connait pas Mais Lui était sur son travail Tout ce que j'ai retenu Je ne sais pas son nom non plus Et puis Tout ce qui était retenu Sur le camion J'ai vu que c'était marqué Toiture Probablement quelqu'un Qui répare les toitures Emmanuel Et puis Il a passé à côté de moi Il a arrêté Puis il a reculé Puis il m'a dit Je vous ai vu marcher là Et puis Si vous étiez ma grand-mère Je dirais Vite Aller à l'hôpital C'est urgent Puis J'ai juste rentré chez moi L'ambulance est arrivée Pour venir me chercher Pour me conduire à l'hôpital Et là Il était important Qu'il fasse une opération Que j'avais dans la tête Un problème Que j'avais Qu'il n'y aurait pu Alors Et puis là Elle a été prise en charge Puis tout a été correct Et voyez-vous La confirmation Que le Seigneur Nous envoie Les personnes Dont on a besoin À un moment opportun Pour moi Ça tient du miracle Que quelqu'un Surtout Qui est sur le marché Du travail Qui n'est même pas Dans le domaine de la santé D'après ce que je connais Je ne connais pas non plus Je ne sais pas qui Je ne sais pas Quels sont ses engagements Mais de toute façon Il était sur un camion Pour faire des toitures Et puis Il prend la peine D'arrêter Une dame Qui ne connaît pas Puis qui a l'inspiration De voir qu'elle vit Un problème Majeur À l'intérieur Qui se passe À l'intérieur De son cerveau Et qu'elle se retrouve Avec l'ambulance Qui arrive Le téléphone C'est ça D'autres Lui Qui a appelé Le 911 Et puis Qu'elle se retrouve À l'hôpital Puis qu'elle est Pris en charge Pour moi Ça tient du miracle Et ça confirme Ce que Jean-Paul II Nous a laissé Comme message Lors du début De son pontificat N'ayez pas peur Je suis avec vous Je m'occupe de vous Je prends soin de vous Et plus nous nous approchons Du cœur de Jésus Et de Marie Plus nous avons La certitude Qu'il va s'occuper De nous Et il me l'a très bien Confirmé Dans cet enseignement Alors revenons Donc au message Numéro 3 Du troisième volume Pour nous aider Aussi Mais pour nous aider Avant de revenir à ça Pour nous aider À comprendre Voici Moi je vais vous dire De quelle façon Que je vois l'élément De la souffrance D'abord Ce qu'il faut Il faut savoir Il faut partir Du principe Que Dieu a un grand objectif De purifier la terre On a Ça fait 2000 ans Qu'on lui demande Que ton règne vienne Que ta volonté Soit faite Sur la terre Comme au ciel Et l'heure est arrivée Où ça doit se réaliser Et pour que ça se réalise Il faut que les cœurs Soient purifiés Donc Le Père a un grand projet De purifier Toute la terre En purifiant Tous les cœurs Pour sauver Toute l'humanité Maintenant Il nous a toujours Laissés libres Et c'est nous Qui pouvons Gloquer L'agir de Dieu Comme on peut Nous ouvrir À l'accueillir Puis ça va changer Les choses Alors Et dans les enseignements On voit Que les gens Pour que nous soyons purifiés Nous devons être purifiés au feu Il y a Parce que tous les objets de valeur C'est ce qu'il nous a enseigné d'ailleurs Dans sa création Tous les objets de valeur Comme l'or L'argent Les métaux précieux Sont toujours purifiés au feu Alors les êtres humains Étant ce qui a le plus de valeur Sur cette terre Il est logique de penser Que nous avons besoin D'être purifiés au feu Et Dieu Dans son plan d'amour A deux feux purificateurs Il y a le feu de son amour Puis il y a le feu de la souffrance J'avais tendance à vous demander Ce que j'aimais demander aussi Dans le temps de mes conférences Avec En vous taquinant un peu En taquinant un peu les gens Lequel vous voulez Aimez-vous mieux le feu de son amour Si vous aimez mieux le feu de la souffrance Mais moi j'aime mieux le feu de son amour Et on nous dit aussi Que souvent Les deux feux se conjeuillent En même temps Sur la même personne Pour un résultat plus rapide Alors parfois On a besoin des deux Et Plus on va utiliser Le feu de son amour Et à l'intérieur Du feu de son amour Il ne faut pas oublier Qu'il y a le sacrement du pardon Il y a l'Eucharistie Il y a tout ce qui nous enseigne l'Église Et Après ça Bien là Il y a le feu Ce qui n'est pas purifié Au feu de son amour Ce qui ne peut pas être purifié Au feu de son amour Eh bien Il est purifié Au feu de la souffrance Comme il est dit Dans un des textes Ce que la sagesse Ne réussit pas A nous apprendre La souffrance S'en charge Mais cette souffrance-là Et ce qui détermine Ce qui Se produit C'est la capacité D'accepter D'accueillir Plus on va accueillir Le feu de son amour Bien moi On aura besoin Du feu de la souffrance Mais moi On accueille le feu de son amour Plus on va avoir besoin Du feu de la souffrance Et pour que la souffrance Produit ses fruits Elle doit être accueillie Parce qu'une souffrance Qui n'est pas accueillie C'est comme une souffrance Qui tombe sur C'est comme la pluie Il donne comme exemple La pluie Qui tombe sur le béton Ou sur les pierres Ne produit rien Tandis que La pluie Qui tombe sur un sol fécond Elle le pénètre Et puis Elle le rend fécond Un bon sol Elle le rend fécond Elle permet de produire Toute sa richesse Toute la richesse Que la terre peut produire Les fruits Les légumes Enfin tout ce que la terre Donne à l'humanité Grâce à la pluie Qui tombe Alors la souffrance Accueillie C'est comme Une pluie Qui tombe Sur de la bonne terre Tandis qu'une souffrance Non accueillie C'est comme La pluie Qui tombe Sur des pierres Et là encore là Comme je vous le disais Au début Il me l'a confirmé Par les deux veuves Comme vous vous souvenez Une Que je vous l'ai déjà racontée Une Qui ne peut pas accueillir ça Puis qui est encore Dans une souffrance Plus grande Six ans et demi À la suite de la mort De son mari Et la deuxième Qui l'a accueillie Parce que c'était Le plan du père Et bien Dans l'espace de peu de temps Elle s'est transformée En grâce et en bénédiction Elle elle me dit En me disant J'ai une paix qui m'habite Que je ne sais pas D'où il vient Puis il y a même une joie Qui m'inquiète Parce que j'ai peur Que les gens pensent Que je suis heureux Que mon mari soit décédé Alors voyez-vous Toute la différence De l'accueil De la souffrance au pont Alors revenons maintenant À l'enseignement Du message numéro 3 Bon Toute souffrance accueillie au mien A toujours une grande valeur Alors d'abord C'est important De se rappeler ça Parce que parfois On se demande Pourquoi telle souffrance Moi je dois vous dire Que j'ai arrêté Depuis longtemps De poser la question Pourquoi Je dis maintenant Seigneur Ouvre mes yeux Ouvre mes oreilles Ouvre mon intelligence Ouvre mon cœur Afin que je puisse bénéficier De qu'est-ce que tu veux M'enseigner À travers cette souffrance-là Que je ne comprends pas Alors donc Toute souffrance En société humaine A une grande valeur Elle contribue À la purification De la terre Déjà commencée Alors cette purification-là Dont la terre A besoin Ce n'est pas Une purification À venir Elle est à venir C'est sûr Elle va se compléter Mais elle est présente Elle est là Présentement Sur toute la terre On voit bien Nous sommes témoins Qu'il y a de plus en plus De souffrance Que ce soit ce que nous vivons Depuis deux ans Avec la pandémie Qu'est-ce qui se vit À travers les guerres Et qui sont un cours Un peu partout Puis qu'est-ce qui se vit Aussi plus près de nous Dans nos familles Dans nos couples Et qu'ils intéressent Etc Donc Oui Cette purification-là Est commencée Pour produire ses fruits Elle doit être accueillie Et vous La vie qui tombe Va être accueillie Vécue Et associée à mes souffrances Alors donc Je ne comprends pas Mais j'associe Ma souffrance à la tienne Seigneur Jésus Afin que par un miracle De ton amour Elle soit transformée En grâce et en bénédiction Sur l'humanité Puis là Il nous donne Un petit enseignement Parce que des fois On se demande Comment se comporter Mais pour savoir Comment se comporter Devant la souffrance Tu n'as qu'à regarder Mon comportement Comment Jésus S'est-il comporté Lui Devant la souffrance Puis là Il pose certaines questions Et c'est intéressant Est-ce qu'il a tenté De la diminuer Est-ce que Quand on regarde Son chemin de vent Lorsqu'il suit De la zone agonie Puis sur le chemin De la croix Est-ce qu'il a fait Quelque chose Pour diminuer La souffrance Qui lui arrivait Qui lui était imposée Est-ce qu'il a tenté De changer Le comportement Des autres Il n'a pas changé Il a tout simplement Accueilli Alors si on veut Suivre l'exemple De Jésus On doit d'abord Accueillir Cette souffrance Comme Jésus Accueillit la souffrance Qui nous a permis D'avoir un sauveur Qui est venu Et puis Respecter les autres Comme ils sont À ces questions La réponse Est non Jésus Ne pas chercher A diminuer La souffrance Ni changer Le comportement Des autres Je l'ai accueilli Et vécu En plénitude Dans toutes les composantes De mon bête Parce qu'on parle De sa souffrance physique Mais lui Comme il était aussi Homme Dieu Il avait la grande souffrance De ne pas être aimé Que l'amour Qui était venu apporter Sur cette terre Son message d'amour De paix De joie De sérénité N'était pas accueilli Alors il portait Tout cette grande souffrance Alors Je l'ai proposé À mon âme Afin de bien accomplir La mission Qui était Et qui demeure La mienne Alors voyez-vous Jésus A tout accueilli Par amour Et ça Nous C'est que nous avons À apprendre ça Et plus vite On va avoir des gens Qui acceptent De se laisser purifier Par le feu de son amour Qui acceptent Qu'accueillent aussi De se laisser purifier Par le feu de la souffrance Et plus vite On va entrer Dans cette purification Et plus vite Le Seigneur Peut se servir de nous Pour toucher D'autres cas Pour multiplier Pour que ça se multiplie Afin que son amour Puisse se répandre Rapidement Sur toute l'humanité Et De ce modèle Tu dois t'inspirer Pour bien vivre La mission Qui est la tienne C'est ce qu'il nous dit A chacun de nous De ce modèle De Jésus Tu dois t'inspirer Pour bien vivre La mission Qui est la tienne Pour bien accueillir La souffrance Que tu vis présentement Hein Si tu penses Parfois Je sais pas Quelle souffrance Que j'aurais besoin Pour être purifié Et bien Ne cherche pas Celle que je devrais accueillir C'est celle que tu vis En ce moment Où je vous m'aime Sois ce tout petit Qui se laisse conduire Pour entrer Dans le monde nouveau Alors Pour être tout petit Il faut se rappeler Qu'on est Un tout petit Il est toujours un Il n'est pas rempli d'orgueil Il n'y a pas de vanité Il accueille la situation Alors c'est ce que Seigneur Nous invite Quand tu nous parles D'être tout petit De se laisser Transformer Par nous Accueillir les situations Qui se présentent à nous Sans vouloir Les changer Et se retrouver Dans un modèle D'action De grâce Il y a D'être déjà Dans la louange Commencer Il y a d'autres textes Qui nous disent Relevez la tête C'est ce qu'il nous dit Dans la parole de Dieu Relevez la tête Et je pense que Devant toute la souffrance Qui se vit dans l'humanité Actuellement On doit commencer A relever la tête Pour regarder Dieu agir Et c'est ce que nous faisons D'ailleurs de plus en plus Nous Quand on vit Une certaine souffrance Une certaine difficulté On vit de plus en plus Dans cet esprit-là Seigneur On te remet ça entre les mains Maintenant On te regarde agir Puis déjà On te loue On te bénit Puis on te rend grâce Pour qu'est-ce que tu vas accomplir Et comme on vous le disait Dans le Facebook-là Hier Claire vous le disait Plus on loue Plus on rend grâce Et bien plus on reçoit Et plus on est capable De louer Plus on est capable De bénir Plus on est capable Aussi d'accueillir Les petites souffrances Qui se présentent Les petites ou les grandes Souffrances Qui se présentent Alors je pense Qu'on peut arrêter là Pour prendre les messages Qu'il y a des gens Qui ont des messages Je veux même ici As-tu des messages À nous donner As-tu des commentaires Oui Il y a un petit témoignage Un petit partage De Caroline Qui dit que Amen Tout à l'heure Quand je sortais Du cybercafé Il manquait Quelques centimes À payer J'allais retirer Par ce jeune homme là Cette personne là Pour te démontrer Qu'il était là Il est toujours là Il t'accompagne Dans les moindres détails Puis comme on en a parlé Justement À nos petits déjeuners Ce matin Des fois on cherche Dans les grandes choses Mais puis se manifeste Dans les petites choses Des petits événements Comme ça Qui est peu de choses Là Mais Qui parle beaucoup Quand on voit Que c'est le Seigneur Qui agit À travers ça Il y en a un autre De Nicole Langlois Qui dit que Je pense que Ça fait pas très longtemps Qu'il a découvert vos livres Bonjour Léandre J'ai déjà assisté À une conférence À votre début J'ai en main Les trois livres Que je me promets De relire Merci Merci Et ça nous comble Beaucoup Justement Ça me revenait À l'esprit Ce matin En allant à l'Eucharistie La grâce que j'ai eue Lorsque J'ai parti en voyage De dire Là Je pense seul J'ai du temps Que ce soit À l'aéroport À temps de l'avion Que ce soit Dans l'avion Ou que ce soit N'importe où J'ai du temps Et je passe mon temps À replonger Dans les volumes Et ça m'a comblé Continuellement Et plus on prend du temps Pour plonger Dans ces volumes-là Et bien plus Comme lorsqu'on parle Qu'on prend du temps Pour plonger Dans la parole De Dieu Plus ça nous comble Plus ça vient Nous donner Une nouvelle paix Une nouvelle joie Un nouveau bonheur Merci De nous le partager Fabiola dit Merci Léandre Pour vos beaux témoignages Oui l'amour L'amour inconditionnel De notre Seigneur Nous laisse souvent Sans voix Parfois Dans les signes Notre prochain Même Parfois Quelqu'un Qu'on ne connait pas Dans la parole Le geste De générosité Oh oui Seigneur Que ton amour Que ton amour C'est un stationnement Que ça C'est un plaisir Ah ouais Mais ça a pas de bon sens Puis j'ai entendu parler De notre sœur Au moins à 3-4 reprises Peut-être 10 ou 20 ans Plus tard Il m'avait demandé C'est cru votre nom Et tout ça Il y a des gens Qui me disent J'ai rencontré Un type Un homme blain Qui l'avait rencontré Dans un stationnement Puis j'ai fait Donner 25 ans Il avait été touché Dans son camp De voir que quelqu'un Qui ne connaissait pas Accepte de lui donner Un montant dans le genre Comme ça Un petit montant Mais c'est pour dire Des petits gestes Des fois Que le Seigneur Nous utilise Avec ça Ça peut toucher Le cœur Des autres personnes Et ça peut les inviter Aussi A le rendre À quelqu'un d'autre Dans une autre circonstance Et c'est ainsi Que ça contribue À purifier notre cœur Puis permettre à l'amour De circuler Entre les personnes Merci Bernadette Merci Léon Car Jésus Nous surprend Même dans la souffrance Oui Oui Et merci Bernadette Bernadette Et ça me fait plaisir De constater que tu es là En pensant Bernadette C'est une personne Qui était très dévouée Qui s'est nourrie De la mission Des Choisis de Jésus Que j'ai connue À la maison De Rex Tello Près de la Sainte-Baume En France Qui a communiqué avec moi À plusieurs occasions J'ai trouvé le plaisir De la rencontrer Et puis Ça me fait plaisir De voir sa fidélité Avec la mission Dans la mission Des Choisis de Jésus Elle était Elle se faisait un peu Le porte-parole À la mission D'arriver avec la pensée Du jour Puis la diffuser C'est qu'est-ce que Chacun de nous C'est possible À chacun de nous Puis s'il y en a Qui veulent les diffuser Puis vous voulez avoir Des petites cartes De pensées Demandez-les On en a Ça va nous faire plaisir De vous en fournir Puis c'est pour donner On va vous les donner Ou si vous passez À notre local Vous les prenez Si vous êtes en Europe Par Estelle-là Bariste Ils sont là Pour les distribuer Le chant J'avais pensé Qu'on pourrait écouter Le chant numéro 7 De l'album numéro 1 Alors si ça vous plaît Vous pouvez aller sur le site Aussi d'écouter Et puis Parce que c'est l'histoire De l'enfant prodigue Alors jusqu'à un certain point Pour entrer dans la grande Miséricorde de Dieu Pour se savoir purifier Il faut reconnaître Que nous sommes tous Un peu Des enfants prodigues Nous nous sommes tous égarés Nous avons tous péché Nous avons tous besoin De sa miséricorde Mais on sait Que sa miséricorde Est beaucoup plus grande Que nos erreurs Que nos péchés Et quand On lui donne Qu'on va lui porter Au sacrement du pardon Elles sont effacées Elles sont oubliées Et ça nous permet De commencer Une vie nouvelle Léger Parce que On sait qu'on est avec lui On est avec le Seigneur Il nous guide Il nous inspire Puis il nous protège Je vous remets Toute ma faiblesse Seigneur Jésus Venez à mon secours Voyez monter vers vous Ma confiance Soyez béni d'entendre mon appel Vous le savez Seigneur Je vous aime Vous le savez Je me veux fidèle Mon tout petit Mon tout petit Mon cher tout petit Viens te blottir dans mes bras Pour te laisser inonder De ma paix Et de ma joie Peu importe ce qui se passe Autour de toi Je vous remets Je vous remets Toute ma faiblesse Seigneur Jésus Venez à mon secours Voyez monter vers vous Ma confiance Soyez béni d'entendre mon appel Vous le savez Seigneur Je vous aime Vous le savez Je me veux fidèle L'abandon entre les mains du Père Est le véritable enseignement Tu peux vivre dans la paix Dans la joie Une situation d'angoisse Et de désarroi En regardant tout Avec les yeux de la foi En te sachant petit Et aimé de Dieu Tu reçois A l'intérieur de toi Ce dont tu as besoin Pour supporter Ce qui se passe A l'extérieur de toi Je vous remets Toute ma faiblesse Seigneur Jésus Seigneur Jésus Venez à mon secours Voyez monter vers vous Ma confiance Soyez béni d'entendre mon appel Vous le savez Seigneur Je vous aime Je vous aime Vous le savez Je me veux fidèle Les événements malheureux Produisent en toi La transformation désirée par le Père Et pourront L'heure venue Disparaître d'eux-mêmes Comme l'or Doit passer par le feu Du creuset Il te faut passer Par bien des souffrances Et par bien des difficultés Pour devenir Cet être plein d'amour Que le Père est à faire En toi Présentement Je vous remets Toute ma faiblesse Seigneur Jésus Venez à mon secours Voyez monter vers vous Ma confiance Soyez béni d'entendre mon appel Vous le savez Seigneur Je vous aime Vous le savez Je me veux fidèle Demeure Demeure dans la louange Par l'amour Tu deviens l'amour Tendrement et follement Je t'aime Vous le savez Seigneur Je vous aime Vous le savez Je me veux fidèle Je me veux fidèle Vous le savez Je me veux fidèle Amen Et là on se dit ensemble En se laissant Parce que l'amour m'aime Je deviens l'amour Et je veux te dire À toi qui m'écoutes Parce que l'amour t'aime Tu deviens l'amour Et ensemble On pourra dire Parce que l'amour nous aime Nous devenons l'amour Amen Je suis choisie L'amour m'aime L'amour du Père Circule Aux confins de la terre Et dans les coeurs Et dans mon coeur Parce que l'amour m'aime Je deviens l'amour Parce que l'amour m'aime Je deviens l'amour Je deviens l'amour Soir